Cette web conférence a lieu dans le cadre des web conférences mensuelles des réseaux ruraux régionaux. Nous en Nouvelle-Aquitaine on avait envie de faire un zoom sur la coopération, ce qui n'avait pas encore été mis à l'évidence et mis en exergue au niveau de ces conférences des réseaux ruraux régionaux. Et puis on avait, nous sur notre région Nouvelle-Aquitaine, on a encore trois PDR et ce projet de coopération implique un territoire dans chacun de nos trois PDR et on pensait que c'était aussi très important de communiquer aussi bien sur la forme, sur comment il s'est mis en route ce projet de coopération, qui était à l'initiative, un peu comment on monte un projet de coopération. Et puis bien sûr aussi sur le contenu, parce qu'il y a un contenu vraiment très très riche. Et puis le sujet, la revitalisation des centres-bourgs, qui est un sujet qui touche tout le monde dans le cadre de notre réseau même national, sur le développement local et le milieu rural. Mais je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas spoiler ce que vont vous dire, enfin divulgacher ce que vont vous dire les participants. Donc je vais prendre pour tous vous voir. Donc je vais tout de suite, on va tout de suite en fait rentrer dans le vif du sujet et je vais passer la parole à Christophe Lambert du GAL de Châtaigny-Lémousine qui va nous expliquer tout ça en détail. Christophe, si tu m'entends. Oui, je t'entends, je viens d'ouvrir mon micro. Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais partager le petit support que nous avons préparé pour cette présentation. Alors, ah non, si, dites-moi si ça marche. Donc cette coopération, fenêtres sur bourgs, comme tu l'as rappelé, et sur le thème de la revitalisation des bourgs, des centres-bourgs et des centres-villes. Alors, pour reprendre un petit peu la genèse et l'historique de ce projet, tout est parti fin 2017 de la diffusion d'une offre de coopération que nous avons fait passer via plusieurs supports, mais dont le réseau rural à l'époque, régional, qui remontait au national. Donc une offre de coopération sur ce thème. Et nous avons eu, au cours du premier semestre 2018, des retours sur cette offre, des territoires du Parc du Morvan, du Pays de Gatine, du GAL Leader Forest et du GAL Valais-du-Lotte 47. Donc nous avons organisé sur le territoire de la Châtaignurée une première rencontre qui a eu lieu en décembre 2018, donc sur deux jours. Donc cette rencontre associe à la fois les techniciens des GAL que vous allez découvrir au fil de la présentation, et puis également des élus ou des acteurs de chaque territoire intéressés, partenaires, sur ce thème de la revitalisation. Et c'est au cours de cette première rencontre de deux jours que nous avons établi un petit peu les pistes d'action pour cette coopération et les modalités de sa réalisation. Et donc dans cette historique, on a pu signer... Donc on a mis quand même quasiment toute l'année 2019 avec une dizaine de réunions techniques pour travailler sur l'accord de partenariat, caler les actions, pour une signature de l'accord de partenariat entre les cinq partenaires, début 2020. Alors cette coopération s'appuie sur cinq objectifs que nous avions dégagés au mois de décembre, donc échanger et partager, monter collectivement en culture, en connaissance et en compétence sur ce thème. Troisième objectif, c'était mobiliser en interne sur chaque territoire les élus, les acteurs et les compétences que nous pouvions avoir, éco-construire et faire ensemble. Donc ces objectifs ont débouché sur trois actions. La première, qui est la plus importante, c'est l'organisation d'un cycle de cinq rencontres, donc une par territoire, qui tourne à un rythme de deux par an. Donc ce rythme a été effectivement un peu perturbé par la crise sanitaire. Donc on a pris six mois de retard par rapport au prévisionnel initial. La deuxième action, c'est la création de supports de capitalisation et de diffusion qui s'appuient en fait sur ces séminaires. Et la troisième action, c'est l'organisation d'une formation de deux jours à l'intention prioritairement des élus. Donc en 2019, on était à cette période charnière du renouvellement des équipes municipales et on s'est dit que ça serait bien de faire une formation sur... On a intitulé « Nouvelles approches de réutilisation des bourgs et des centres-bourgs » mais on en reparlera un petit peu plus loin. Donc, bon, une slide pour vous présenter rapidement la gouvernance et le budget prévisionnel sur cette coopération, puisque coopérer entre cinq partenaires distants, donc ça nécessite quand même de s'organiser, d'avoir des liens réguliers. Donc, la visio nous a été très utile, comme vous vous en doutez. Donc, avec des visios à un rythme d'environ toutes les six, huit semaines entre techniciens et on a prévu aussi des échanges entre élus référents de chaque territoire sur ce thème de réutilisation des bourgs et des centres-bourgs à un rythme de deux par an, alors qu'on imaginait au départ en réunion physique et qu'aujourd'hui, on a fait surtout en visio. Voilà, donc on a un espace de travail partagé pour échanger sur des documents de travail et puis on s'était réparti un certain nombre de missions, enfin, sur les, comment dire, sur la notion un petit peu de référent ou de chef de file sur différentes tâches ou différentes missions. Voilà, donc je ne vais pas les détailler, on y reviendra. Sur le budget, alors le budget, c'est le budget initial, donc 140 000 euros, presque 150 000 euros de budget prévisionnel, mais bien sûr, tout ça va se recaler au fur et à mesure des réalisations de chaque action. Alors, sur l'état d'avancement du projet, donc je vais céder la parole à Sylvain qui a été l'organisateur du premier séminaire, donc en octobre 2019. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Sylvain Chomron, animateur leader du GAL Pays de la Vallée du Lot, en Lot-et-Garonne. Donc oui, on a eu le plaisir d'ouvrir ce cycle de séminaire en octobre 2019, donc ça remonte un peu, c'était dans le monde d'avant, c'était le 4 et 5 octobre. L'idée, c'était d'avoir deux journées, une journée un peu théorique d'échange, de débat, d'idées, et une journée de passage à l'action. Sur la première journée qui s'est déroulée à Preissas, c'est un petit village de 1000 habitants, dans l'auditorium flambant neuf de Preissas, puisqu'il y a une politique de revitalisation axée sur la culture qui est assez originale, on avait décidé en matinée d'avoir une plénière avec l'intervention d'un grand témoin, Valéry Joussaume, qui est géographe à l'Université de Nantes, qui nous a apporté un peu sa vision sur ce qu'est l'aménagement des centres-bourgs aujourd'hui, avec la modification des modes de consommation, des modes de vie, avec l'arrivée aussi de néo-ruraux. Je n'ai pas la prétention de développer un peu sa théorie et ce qu'elle a pu développer, mais je vous invite à lire un peu ses travaux. Elle a été sûre par une table ronde ensuite des acteurs institutionnels. On avait la présence de la préfète du Lot-et-Garonne, la conseillère régionale en charge de la ruralité, également l'établissement public foncier, le CAUE, pour voir un peu les différents dispositifs mis en œuvre pour les élus locaux pour la revitalisation des centres-bourgs, et également comment est-ce que les acteurs privés pouvaient être impliqués dans ces actions de revitalisation. L'après-midi, c'était plutôt une foire au projet qui était organisée au travers de trois ateliers thématiques, l'un portait sur les outils et les méthodes de réflexion sur les centres-bourgs, le deuxième était plutôt sur les aspects de services et d'habitat, services à la population, et le troisième sur faire ensemble, faire avec les habitants. Sur chacun des ateliers, il y avait quatre projets qui étaient avec des présentations flash présentées aux participants sur un format de 30 minutes, donc ça se voulait assez punchy avec un temps de questions-réponses qui était important, et c'était de pouvoir avoir comme ça une boîte à idées qui est donnée aux élus et aux techniciens qui étaient présents. On a eu pas mal de participants, 135 participants sur la journée, avec une vingtaine qui étaient venues du coup des quatre autres territoires partenaires sur la coopération. Vous voyez, le retour a été plutôt positif puisque chaque séminaire fait l'objet un peu d'une analyse à postériori avec un questionnaire, donc voilà, il y a eu quasiment 90% de gens qui ont jugé utile ou très utile les échanges de cette journée. Si on peut passer sur la deuxième journée qui s'est déroulée à Montbau, petit village de 600 habitants, un peu au nord du Dulotte-et-Garonne. Donc Montbau, c'est un village qu'on accompagne, nous, pays de la vallée Dulotte, en partenariat avec le CAUE, grâce à des subventions leader depuis 2017, et qui avait engagé une réflexion assez intéressante sur sa revitalisation, le réaménagement de son bourg, et avec notamment la venue de workshops étudiants. Donc il y avait les étudiants de paysage et d'architecture de Bordeaux qui avaient travaillé sur le village et qui avaient abouti à la conclusion qu'il fallait ramener une centralité sur la place de l'église. Donc cette place de l'église qui, aujourd'hui, était assez délaissée avec beaucoup de bâtiments vacants et délabrés autour. Et donc on a profité de cette coopération pour passer à l'action, au travers d'un chantier participatif de peinture, des volets, des menuiseries d'une douzaine de bâtiments, pour la plupart, autour de cette place-là. On a fait appel à la CAPEB, la CAPEB de l'Aude, qui avait déjà initié ce type de chantier participatif sur des villages de l'Aude, notamment Carcassonne. Et donc c'est à base de peinture à l'ocre. Donc c'est de l'huile de lin, de l'ocre, du salon de Marseille. Je crois que c'est un euro de mémoire, le mètre carré de peinture. Donc c'est assez économique, écologique. Donc ça demande pas mal de préparation en amont. Il faut saluer d'ailleurs les élus de cette commune qui ont dégondé les volets, il faut les sabler. Mais tout était prêt le jour J pour faire participer l'ensemble des territoires coopérants, la population et ceux qui voulaient également venir. Donc on a eu une centaine de participants pour une journée festive, conviviale, sur la remise en couleur un peu de ces volets, de cette place centrale. Donc c'était un peu une action coup de poing qui a bien plu. Beaucoup d'élus d'ailleurs de notre territoire souhaitent dupliquer un peu cette action pour leur centre-bourg. Et ça présage aussi de l'aménagement futur de la place puisqu'aujourd'hui, voilà, Mont-Bahut est sur l'aménagement, l'opérationnel de cette place. Donc voilà, c'était un peu un absent pour initier le futur de cette nouvelle centralité de centre-bourg. Voilà pour moi la présentation de ces deux premières journées. Merci Sylvain. Donc ensuite, deuxième séminaire alors qu'il a été perturbé par la crise Covid et je vais passer la parole à Adelphine. Oui, bonjour. Du coup, notre deuxième séminaire qui devait avoir lieu en présentiel a dû s'effectuer en distanciel. Donc de gros efforts qui ont été mobilisés à la fois en interne. On a pas mal demandé aux autres partenaires de nous aider à organiser toutes ces séances en salle d'Urphel. Donc ça s'est passé sur une journée en novembre 2020 avec une plénière le matin, donc intervention d'experts pour permettre aux personnes de monter en compétence sur la thématique de la revitalisation au centre-bourg. La volonté sur notre territoire, c'était véritablement de montrer qu'il s'agit d'une démarche transversale avec donc trois entrées thématiques qui ont été traitées toute la journée. Donc c'était vraiment un fil conducteur à la fois s'engager dans un acte politique, s'inscrire dans une démarche de coopération avec les acteurs et associer les habitants tout au long de la démarche. La fin de midi, il y a eu deux séries d'ateliers. Les personnes avaient pu s'inscrire en amont et donc participer de chez elles à ces ateliers. Au total, on a eu quand même une centaine de participants. Donc on était quand même assez agréablement surpris avec donc la vingtaine de participants qui venaient des quatre autres territoires partenaires. Et globalement, le questionnaire de satisfaction a rendu compte d'une satisfaction qui était relativement bonne des participants. quand bien même, voilà, le format n'était pas forcément le plus intéressant pour tous. Donc on vous a remis là deux petits graphiques donc par rapport aux attentes des personnes sur ce séminaire, sur le contenu du séminaire. Comme vous le voyez, donc en majorité, il s'agit de bénéficier de retours d'expérience à travers la présentation d'exemples concrets de projets. Mais également, donc en deuxième point, d'avoir accès à des informations ressources et des documentaires donc sur la thématique de la revitalisation des centres de bourg. Troisième volet, acquérir de nouvelles compétences et connaissances sur le sujet d'une façon transversale de pouvoir échanger avec leur propre projet et pouvoir échanger sur les projets des autres, voire, voilà, tenter des expérimentations. Et du coup, suite au séminaire, on a posé la question aux personnes qui avaient assisté pour savoir quels étaient les thèmes principaux qui avaient semblé pertinents. Et en fait, ce qui ressort, comme vous pouvez le voir, donc c'est en premier lieu la coopération entre les acteurs dans un projet, puis le portage politique et troisième point, la participation des citoyens au projet. Du coup, je vais passer la parole au troisième territoire qui est le territoire du Morvan. On vous a juste mis, voilà, une petite phrase d'un élu de lutte derrière en forêt. Là, vous avez loupé du coup qui disait qu'elle avait été réellement tout nasmée par la qualité, la densité des sources d'inspiration offertes par le webinaire. Et qu'elle rêvait de pouvoir un jour entraîner sa commune dans une démarche de ce projet. Voilà. Et je passe la parole. Alors, Delphine, non, il n'y a pas de parole puisque Périne n'est pas là et je t'avais proposé de te présenter rapidement le séminaire du Morvan. pendant que je pense que tu étais passé. Non, c'est comme tu veux. Est-ce que tu te sens de présenter rapidement le séminaire et d'enchaîner ? Alors, le troisième séminaire dans le Morvan, du coup, merci, c'est ça. Donc là, retour en présentiel. tout le monde était très content, bien évidemment, 80 participants. Et là, il y avait vraiment un focus sur l'habitat dans les bourgs avec toujours des apports d'experts, des témoignages d'élus. Donc, comme vous pouvez le voir, dans le Morvan, on a eu droit à la présentation d'un universitaire en la personne de M. Samuel Depraz. Et puis, un travail qui a été réalisé l'après-midi sur des cas pratiques qui a beaucoup intéressé les élus de pouvoir se servir de cas pratiques avec des techniques très interactives comme vous pouvez le voir la technique du bateau ivre et puis aussi la participation d'une troupe de théâtre d'improvisation qui a permis justement de décloisonner un peu le sujet, de remotiver les troupes et d'aborder aussi cette thématique de façon un peu joyeuse. Et là, comme vous voyez, il y avait aussi un témoignage, voilà, la commune de Mlev dans la Nièvre qui était par exemple comment remettre sur le marché des bâtiments délaissés par leurs propriétaires privés et donc on a amené les élus à travailler sur cette question. On voit que tu y étais, Delphine. Merci. Voilà. La parole c'est facile. Alors, cette fois, c'est Mathias et bien Mathias, merci. C'est moi. le séminaire, donc Mathias Véreille, pardon, animateur du GAL de Gatine en Deux-Sèvres. Donc, le séminaire suivant était organisé le 7 octobre dernier donc en Gatine. Il y a eu des approches à chaque fois différentes par séminaire donc on avait fait le choix de l'entrée jeunesse pour le l'autre tout simplement parce que beaucoup d'actions ont été menées sur le territoire ces dernières années notamment grâce à un appel à projet PIA en rue qui avait été remporté il y a 5 ou 6 ans. Donc, on a eu une journée avec des présentations d'actions qui sont réalisées sur le territoire par exemple des campus cloreaux de projet ou pôle structure en jeunesse ou la mise en place de référents jeunesse qui couvrent l'ensemble du territoire ou d'autres dispositifs permettant d'impliquer les jeunes dans les communes comme dispositif argent de poche qui commence à être développé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et puis des présentations notamment de deux tiers lieux. Toute cette journée s'est faite sous l'œil de Bertrand Coly qui était un ancien vice-président du CESE donc le Conseil économique, social et environnemental et qui avait été co-rapporteur d'une étude sur la place des jeunes dans les territoires ruraux donc il a pu introduire et conclure la journée. Et enfin en fin de journée donc on voit sur la diapo suivante on avait organisé des visites de terrain donc on a pu aller observer des tiny house de l'habitat mobile qui est destiné aux jeunes apprentis et qui permet aux communes de bénéficier de solutions pour loger ces jeunes apprentis sur du court terme et également la visite d'un tiers lieu un tiers lieu communal sur la commune de Saint-Loup-la-Mairé Cette journée a permis d'illustrer également la coopération interne sur notre territoire entre les trois collectivités qu'il compose et les différents acteurs associatifs donc ça faisait écho à la coopération entre nos cinq territoires mais à l'échelle locale. Voilà pour cette journée je ne vais pas la développer plus que ça parce qu'on aura tout à l'heure une vidéo de présentation qui vous sera montrée je vais passer à la formation donc sur la diapos suivante cette coopération est l'occasion pour nous d'organiser une formation sur la revitalisation des centres-bourg elle a été organisée sur deux jours le premier à la suite du séminaire dans le Morvan et le deuxième à la suite du séminaire en Gatine deux journées qui étaient complémentaires mais les élus pouvaient faire le choix d'en faire qu'une sur les deux il n'y avait pas de suite donnée entre ces deux formations la première journée sur la thématique de faire avec les habitants où les participants puissent travailler sur les représentations de l'élu local sur la co-construction et sur les outils et méthodes participatives et la deuxième journée sur la notion de projet global et de plan guide avec notamment une réflexion transversale et l'inscription d'un projet dans la durée à travers justement cette notion de plan guide au niveau du nombre de participants de 15 participants sur la première journée et 26 sur la deuxième à chaque fois moitié élus et moitié technifiants j'ai oublié de le dire au préalable cette formation a été organisée par le bureau au Kaleidoscope qui avait été retenu suite à une consultation Voilà pour ce qu'il y a de cette... Excuse-moi Mathias Vous voyez sur la diapositive qu'il y a un lien téléchargé les livrables de la formation j'en profite pour préciser qu'en fait seront mis en ligne et le replay de ce webinaire et ce diaporama avec tous les liens pour pouvoir aller voir les documents C'est ça Merci Céline Alors un petit point maintenant sur les livrables parce que la capitalisation est essentielle puisque bon tout le monde ne peut pas être présent à l'ensemble de ces séminaires donc pour chacun des territoires ce qui avait été convenu en début du partenariat c'était de pouvoir avoir des vidéos alors des vidéos soit de témoignages de participants soit des vidéos d'action conduites lors des lors des différents séminaires mais on devait tous avoir au moins une vidéo de synthèse alors 5 minutes maximum qui reprenait un peu les points forts de chacun des séminaires donc là également je pense que si vous cliquez sur l'image vous pourrez accéder à la chaîne Peertube qui reprend l'ensemble de ces vidéos vous pourrez retrouver les vidéos des 4 premiers séminaires puisqu'il en restera un qui vous sera présenté par Christophe à mener en 2022 on a également pour chacun des séminaires eu des documents écrits de produits soit des livrets de participants ou plus souvent des documents de synthèse qui faisaient la synthèse et le condensé un peu de ce qui avait pu être présenté lors des séminaires avec complètement tout un carnet d'adresses des différents intervenants mais également indiquer un peu l'ensemble des projets qui avaient pu être présentés avec des contacts donc c'est un annuaire qui peut être intéressant pour faire du benchmarking de l'échange d'idées et dupliquer des bonnes idées sur l'ensemble de nos territoires enfin pour terminer conclure le projet de coopération donc ça sera en 2022 on va faire un groupement de commandes pour prendre un prestataire pour faire une capitalisation de synthèse de l'ensemble des séminaires parce que l'idée ce ne sera pas de faire un chapitrage de chacun des séminaires et de compiler simplement ces documents de synthèse produits par chaque séminaire mais bien d'avoir un regard croisé des différents enjeux qui ont été abordés lors de ces séminaires-là donc là on va prendre un prestataire qui réalisera ce document de synthèse qu'on veut assez condensé mais quand même assez dense parce qu'on prend une cinquantaine de pages voilà donc on vous invite à pouvoir cliquer sur les liens pour pouvoir accéder aux différents documents qu'on a d'ores et déjà produits et je laisse la parole à Christophe pour la présentation du séminaire avenir qui clôturera la coopération Merci Sylvain donc aujourd'hui c'est une vraiment les premières réflexions qu'on vous présente aujourd'hui ce séminaire se déroulera en mai 2022 et on a pensé le structurer sur deux jours donc un jour plutôt plutôt en salle sur le modèle des précédentes rencontres donc en ayant un mixte entre une plénière des ateliers et puis un grand témoin en reprenant aussi tout ce qui nous a plu dans les dans les séminaires précédents quand on passe le dernier ça met quand même un peu plus de pression donc en essayant de reprendre voilà l'animation décalée qu'on a vue dans le Morvan et puis en intégrant la partie festive peut-être des visites aussi également et le thème qu'on a choisi pour ce séminaire de clôture c'est l'offre servicielle marchande ou non dans les bourgs et d'avoir pour observer traiter ce thème un angle d'attaque privilégié qui est celui de l'urbanisme comment comment notre urbanisme a pu avoir une incidence positive ou négative d'ailleurs sur le phénomène de dévitalisation ou de revitalisation des bourses entre bourses entre villes et dans cette approche là avoir sur ce dernier séminaire une ouverture vers l'Europe et d'avoir des approches comparatives et des retours d'expériences dans d'autres pays européens puisque le constat qu'on avait fait lorsqu'on a lancé cette coopération c'était de se dire que ce serait bien qu'on puisse faire une coopération transnationale donc on avait cherché des contacts les uns les autres et puis finalement bon ça n'a pas débouché on est sur une coopération franco-française ce qui est très bien mais on s'est dit que quand même il fallait que l'Europe soit présente à un moment donné voilà c'est quand même on est sur des programmes leaders on est sur la coopération donc ça semblait important de ne pas oublier la dimension européenne et puis on aurait un deuxième jour plutôt sur le faire ensemble ou une demi-journée plutôt l'idée c'est de travailler avec les communes du territoire de la Châtaignurée qui aujourd'hui se sont lancées dans des réflexions alors pour certaines qui ont débouché sur un plan guide au jour d'aujourd'hui de pouvoir donc et tout ça dans une approche participative de les solliciter pour revoir si dans ce plan guide et dans les actions qu'elle souhaite développer à partir de 2022 il n'y avait pas matière à organiser un chantier participatif un ou plusieurs chantiers participatifs dans l'esprit de ce qui s'est passé dans le lot sur le SMAVLOT donc avec des peintures alors peinture à l'ocre c'est ce qui a été fait ça pourrait se refaire aussi chez nous ou sur des opérations de préfiguration d'espace public de plantation enfin des choses qu'on trouve aujourd'hui et qui se répandent sur le côté faire ensemble dans différents domaines donc voilà et je crois qu'on a terminé voilà notre présentation donc là je vais repasser merci merci beaucoup à vous on voit que cette coopération elle est vraiment très riche et elle a intéressé aussi beaucoup de monde et que vous avez eu énormément de participants et aussi de témoins et de partage d'expériences sur les séminaires et les qu'ils soient en présentiel ou en ligne donc en fait on avait envie maintenant Céline oui pardon je suis désolé mais on a oublié de passer le petit film du Pays de Gatine est-ce qu'on a le temps de le faire quand même oui il est sympa on a le temps bon alors je le fais tout de suite et ben fais-le tout de suite on se rend compte que dans le Pays de Gatine plusieurs com'com' travaillent ensemble avec peut-être des financements des méthodes des emplois différents mais arrivent à se coordonner sur la politique jeunesse je suis ébahi et en fait on est sec de notre territoire et on se partage autour du repas les mêmes impressions de la machine en milieu rural il n'y a pas forcément du logement adapté pour les jeunes on a donc développé City Niaos qui sont aujourd'hui en location donc on continue notre expérimentation on veut aller plus loin pour voir si c'est pertinent et si ça peut se développer pour des personnes qui ont besoin d'un logement une autre chose que je trouve particulièrement intéressante qu'on a pu voir notamment dans la présentation des différentes communautés de communes de l'intérêt du couple entre les élus et les professionnels pour arriver à porter une politique et ça ça a besoin d'être entretenu et de porter et l'ensemble des acteurs qui sont sur un territoire mais en tout cas quand on arrive à associer des professionnels des animateurs des structures des responsables de structure et des élus sur une politique c'est la clé sinon on n'arrive pas à avancer si l'ensemble des acteurs ne tire pas dans le même sens et puis l'autre chose et puis l'autre chose c'est et ça vient d'être redit un peu la manière dont vous avez fait évoluer le poste d'animateur jeunesse à la fois dans la manière dont on regarde les jeunes et puis dans la manière dont on regarde le territoire et qu'on en fait un outil un peu du développement de ce territoire là et ça me semble tout à fait crucial quand on veut porter des politiques jeunesse de penser ce métier là argent de poche qui permet à des jeunes de 16 à 17 ans avant 18 ans donc des mineurs de pouvoir avoir une activité au sein de leur commune pour lesquelles ils vont avoir une gratification ça permet aussi aux agents et aux adultes de se rendre compte que les jeunes ont un intérêt pour leur commune même rurale surtout d'ailleurs pour certifier les choses le fonctionnement du sérieux reflète en permanence les interactions avec effectivement une dimension très forte d'originalité qui tient aux individus qui comprennent ce tiers lieu des outils qui s'adaptent ça a été dit sur la question du tiers lieu je pense que la question des campus ruraux elle n'est pas très différente de ça il y a tout intérêt à ce qu'ils ne se ressemblent pas les uns les autres et qu'ils ne se ressemblent pas d'une année sur l'autre en fonction des gens qui les habitent et de la manière dont c'est fait l'agréabilité je ne connaissais pas le terme je trouve que c'est sûrement une clé pour l'ensemble des projets et l'ensemble des politiques en direction des jeunes comment on va penser cet accueil cet aspect convivial et le fait qu'on soit content ça peut être aussi un guide pour l'ensemble de ce qu'on va faire dans les différentes structures l'agréabilité je trouve que c'est un beau mot merci donc cette vidéo était un exemple de capitalisation de ce projet de coopération fenêtres sur bourg et donc c'est une vidéo courte il y aura des vidéos plus longues sur ce séminaire de Gatine que vous pourrez retrouver sur la chaîne perturbe de fenêtres fenêtres sur bourg dont on vous enverra les liens et je crois qu'il y a déjà un lien qui a été mis dans le chat donc on a eu la parole des animateurs des différents territoires maintenant j'aimerais bien en fait avoir un retour d'expérience de participants élus qui ont suivi plusieurs de de ces de ces de ces de ce cycle de séminaires donc je vais accueillir Jean Lesquire qui est conseiller municipal sur la commune de Saint-Georges Hauteville sur le gale de du forêt et je vais aussi accueillir en même temps Joanne Baranger qui est maire de Saint-Pardou-Soutier sur le gale du pays de Gatine et je vais vous poser à tous les deux les deux mêmes questions c'est à dire et bien enfin vous vous en doutez qu'est-ce que vous avez retiré de ce cycle de séminaires et puis est-ce que ça vous a donné des idées pour votre propre territoire qu'est-ce que vous avez ressorti qu'est-ce que ça a pu vous apporter de de suivre ce cycle de séminaires donc je vais commencer par monsieur Jean l'esquire est-ce que vous oui vous êtes là oui bonjour oui vous m'entendez oui très bien oui bonjour bonjour mais écoutez alors rapide présentation nous on est pris je suis adjoint sur une commune de 1500 habitants on est pris dans un projet de revitalisation depuis deux ans et demi avec une étude et un plan guide et la phase 1 qui va démarrer et une démarche participative depuis 2017 auprès des habitants alors effectivement moi j'ai un peu structuré ma réponse sur les deux questions ce que j'ai retiré du séminaire pour ma part j'ai participé à deux séminaires celui du Morvan avec le temps de formation et celui du Pays de Gatine avec le temps de formation ce qui m'a interpellé en premier moi c'est vraiment une question auquel j'ai il n'y a pas de réponse mais encore une commune peut pallier à la vacance d'habitants en Centrebourg quand elle est confrontée à ce type de problème alors effectivement il y avait des propositions de réponse une question à prendre en compte avec un travail effectivement de partenariat peut-être aussi tout le temps le travail de repérage de maison laissée ou pas voilà ce qui m'a conforté aussi dans 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 le fait de m'être inscrit à ces séminaires c'est la dimension de mutualisation c'est-à-dire d'une part l'apport théorique de personnes qui ont réfléchi universitaires qui ont réfléchi sur ces questions et puis derrière la mise en atelier l'échange entre élus sur un travail réel c'est-à-dire voilà confronté à ce type de situation qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et moi je l'ai bien apprécié en tout cas dans le Morvan sur des situations réelles qui ne sont pas résolues qu'est-ce que vous en pensez quelle piste on pourrait prétendre mettre en place pour envisager d'avancer sur ces questions-là au niveau de la dimension la question de la participation citoyenne moi ce que j'avais apprécié alors ça je reviens un peu sur l'information c'était la question de quand on parle de participation citoyenne de quoi parle-t-on est-ce qu'on parle de l'information de concertation de participation des différents niveaux et ces différents niveaux savoir en tant qu'élu à quel moment on utilise plutôt l'un ou plutôt l'autre la question de la posture de l'élu dans une rencontre animation ou pas expert qui est-il précisément quel est le jeu qui peut établir en tout cas entre ces différents positionnements les outils d'animation et puis une chose qui m'a interpellé que je reviendrai sur ce que j'ai l'équipe à essayer de mettre en place c'est la question du aller vers jusqu'à la présence on va dire sur ces séminaires on avait plutôt tendance à convoquer les habitants en se disant bon ils viennent plus ou moins il n'a pas beaucoup en fin de compte et puis bon on butait un peu sur le nom et je me rappelle très bien d'un élu qui disait mais nous on va on se déplace et puis on va vers l'autre jour et globalement c'est ce qu'on a commencé à mettre en place j'y reviendrai mais c'est intéressant mais peut-être qu'on ne touche pas les mêmes problèmes plus généraux on va dire on est plutôt sur des objets qui concernent un secteur de la commune n'est pas l'autre mais bon à voir sur le deuxième séminaire toujours ce que j'en ai retiré lorsqu'il m'a d'entrée interpellé c'est la question et ce qui m'a impressionné c'est la dimension de la politique jeunesse qui a été mise en place sur le territoire de Gatine avec là aussi je reviens sur la question de l'expertise c'est-à-dire le constat qui a été établi par M. Colly nous semble-t-il sur les jeunes qui sont-ils aujourd'hui en milieu rural entre autres 24% en emploi ni en emploi ni au chômage 25% de leur budget qui passe en déplacement enfin des choses la question de l'habitat la question de la mobilité des choses que j'avais entendues dans les médias mais que je n'avais pas spécialement pris en compte et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touché en me disant mais nous à Saint-Georges-de-Thuy entre autres où je suis élu qu'est-ce qu'on fait de ça est-ce qu'on est dans la même situation ou pas et effectivement c'est pas poser la question et entre autres sur la question de l'habitat on travaille nous sur le on a pris en compte le parcours résidentiel mais on l'a démarré je le coupe sans percuter le fait que les 18 ans où sont-ils dans cette histoire voilà un peu des éléments qui m'ont amplement interpellé donc je suis revenu avec toutes ces questions et peut-être des suggestions j'ai amplement inondé de tout ça le conseil municipal et puis peut-être ce qu'on a déjà essayé de mettre en place enfin là où j'ai alerté en disant la question de l'argent de poche par exemple le dispositif argent de poche j'ai trouvé ça très très bien tout à fait possible chez nous ça c'est quelque chose qui va se mettre en place ce qui m'a interpellé aussi c'est la question du tiers-lieu j'ai vu qu'en Pignatine il y avait une approche plutôt on fait proposition d'un lieu et puis on voit ce qu'on en fait alors que nous on est plutôt ici dans une démarche on part des besoins et en fonction des besoins on propose mais du coup on est dans une démarche beaucoup plus complexe malgré tout parce que on est dans la structuration d'un tiers-lieu mais on bute quand même sur à quel besoin va-t-il répondre et du coup on est un peu en attente de savoir comment faire ou progresser qu'est-ce que j'avais en tête aussi la question aussi parce qu'il m'a interpellé beaucoup c'est l'exemple des Tign House qui répond d'une part à la mobilité et d'autre part à cet investissement on va dire mobilité habitable pour des jeunes j'ai trouvé le type de logement vraiment d'une pertinence fort intéressante ce que j'ai pu capitaliser si je vais un peu vite sur le séminaire numéro 1 je l'ai dit c'est la question du aller vers du coup effectivement étant un peu embuté avec la Covid aussi c'est compliqué de réunir les gens on s'est dit en fin de compte on va partir de besoins des habitants on va relever des problématiques de lieu on va dire entre autres alors on avait un problème de vitesse sur une voirie communale en agglomération 30 à l'heure 50 à l'heure maxi alors que certaines vitesses relevaient du 100 km heure relevées par un radar donc on a travaillé avec les habitants pour savoir comment on pouvait s'y prendre quelle solution envisageait ils pouvaient envisager pour réduire ou on pouvait envisager avec eux et Loire-Forêt pour réduire cette vitesse la question d'espace vert à l'entrée de bourre d'un fleurissement à la suite de la réalisation d'un mode doux l'éclairage public d'un lotissement par exemple est-ce que on conserve un éclairage privé à un éclairage public du coup l'éclairage est de l'éclairage public dans le lotissement et on est aujourd'hui sur la question d'une peinture murale sur un château d'eau qui impacte un amour un peu perché mais isolé du village pour voir mais effectivement alors ça permet ce type d'approche je trouve pertinent à l'Eber parce qu'on entre sur un objet et de l'autre côté on agrandit l'entretien on élargit l'entretien sur différentes questions qui touchent effectivement un collectif beaucoup plus large sur le séminaire numéro 2 ce que j'en ai retiré effectivement c'est j'ai dit la place des jeunes en Centrebourg où sont-ils là ça nous a très très vraiment interpellé question de l'emploi de la mobilité ce qu'on a mis en place qui est en cours aujourd'hui c'est un questionnaire un peu à l'exemple de celui qui avait été réalisé j'ai noté quelques questions si vous étiez élu aujourd'hui vous feriez-vous en direction des jeunes un lieu pour vous de quelle forme pourrait-il prendre et on a un peu élargi ce questionnaire en disant mais quelles sont les questions qui vous interpellent aujourd'hui en termes de culture en termes de climat en termes d'environnement en termes de mobilité est-ce que vous avez des points sur lesquels vous souhaiteriez qu'on travaille et voire qu'on travaille avec vous voilà et ce questionnaire est destiné aux 11-25 ans alors c'est vrai que l'âge est un peu large mais c'est des gens qui échappent qui partent en sixième et puis 25 ans ça nous semble un âge où on n'est ni en couple on fait partie des jeunes en fait très mobiles et voilà à voir le retour le retour est prévu le questionnaire d'être limite c'est le 31 janvier on verra ce qu'il en est voilà un peu moi ce que j'ai oui oui excusez-moi je vous remercie beaucoup je suis vraiment désolée mais je suis un peu obligée de vous couper parce qu'on a vraiment un temps qui est très restreint c'était très intéressant et en fait je me dis mais vous avez quand même mis en place dans un temps très court là vous avez récupéré des idées et mis en place quand même pas mal de choses et on voit vraiment l'intérêt comme vous le disiez précédemment et bien de partager et d'échanger et puis de confronter ces idées pour après aller plus loin dans tout ce qui est revitalisation des centres-bourgs et puis connexion avec la population locale avec le aller vers comme vous le disiez je vous remercie beaucoup monsieur Lesquire et je vais passer la parole maintenant à Joanne Baronger du Pays de Gatine qu'est-ce que vous vous avez retenu de ce cycle de conférences bonjour à tous c'est la première fois que tu me vois Céline je voulais pas faire de différence je comprends parce que Céline habite sur la commune où je suis mère donc évidemment on se connait un petit peu d'abord moi alors j'ai oublié ta question initiale mais c'est pas très grave qu'est-ce que tu as retenu qu'est-ce que tu as retenu de ce cycle de conférences qu'est-ce qui t'a le plus impressionné et puis qu'est-ce que t'as pu mettre en place ce que je voulais dire c'est d'abord pourquoi j'étais motivé pour participer parce que quand tu nous l'as proposé quand tu nous l'as proposé c'était d'abord la curiosité parce que je crois que quand on est élu on se doit d'être curieux aussi sur ce qui se fait autour enfin sur les communes autour sur les territoires autour et puis pour être membre du GAL de Gatine depuis 6 ans j'ai pu voir beaucoup de projets présentés pendant ces temps de réunion sur notre territoire et je trouvais que de pouvoir aller justement aller sur d'autres territoires de GAL comme tu le proposais et comme c'était organisé c'était aussi ouvrir sa curiosité et aller à la rencontre de nouvelles personnes aller à la rencontre de nouveaux projets et puis même si on sait que les problématiques ne sont pas les mêmes dans le Florez ou chez nous ou dans le Limousin et dans le Lot c'est toujours avoir une information avoir une confrontation des idées et puis voir si les projets aussi qui sont menés à tel endroit ou à tel endroit peuvent être transférables aussi pour nos communes pour notre territoire plus large c'est vrai aussi que je siège en tant qu'élu au pays de Gatine et je trouve que cette notion aussi d'échelle entre le territoire communal et le territoire du pays de Gatine c'est intéressant de pouvoir aussi comprendre l'intérêt d'un projet à l'échelle communale ou l'intérêt d'un projet à l'échelle du pays de Gatine et d'un territoire plus large donc cette curiosité là c'est ce qui m'a animé alors j'ai participé à tous les séminaires sauf celui de ces patients en pays de Gatine j'avais été retenu par ailleurs donc voilà bon évidemment c'est dommage mais bon c'est comme ça et j'ai réservé mes dates pour le prochain pour le dernier donc voilà ce qui est intéressant je trouve c'est aussi d'aller à la rencontre de projets différents même si souvent on le constate elle-même puisqu'on part du fait parle d'une revitalisation peut-être même d'une dévitalisation sur certains aspects avec des angles d'attaque de cette problématique qui sont différents alors nous c'était la jeunesse dans le Lot il y avait d'autres angles d'attaque dans le Morvan aussi dans le Morvan je me souviens que vraiment l'attaque commerce était très importante pour la commune de Lorbe et puis ce qui m'a intéressé c'est de voir aussi comment l'histoire de chaque territoire a pu amener les élus et tous les acteurs à réfléchir à comment redonner de l'espoir et de la vie à sa commune ou à son territoire et ça je trouvais qu'il y a un terme qui est beaucoup utilisé mais ce terme de résilience aussi je trouvais qu'il prenait toute sa place dans tous les projets qui nous étaient présentés moi j'ai beaucoup apprécié aussi pouvoir travailler je parle des moments où on est réunis mais de pouvoir travailler en atelier avec différents intervenants ça nous amène effectivement tout simplement à se rencontrer mais c'est des temps de formation moi je prends ça en tant qu'élu comme un temps de formation et comme un temps de formation où je participe c'est un temps de formation assez réflexif et ça me remet même au cœur de ma réflexion pour ma commune pour le territoire et je trouve que c'est des moments qui sont pleins d'enseignements et c'est vraiment des moments forts où on en sort toujours avec les bonnes idées des uns et des autres et où on se dit mais à chaque fois qu'est-ce que je peux tirer de tout ça pour ma commune pour ma communauté de commune pour mon pays de Gatine voilà c'est toujours les actions transférables alors elles ne sont pas transférables comme ça de but en blanc on les remodélise si je peux utiliser ce terme et on les adapte alors moi il y a un sujet qui m'avait beaucoup plu à l'ordre c'était les boutiques test je trouvais que c'était une idée une très bonne idée c'est-à-dire utiliser les boutiques qui étaient fermées depuis très longtemps les proposer donc à un commerçant ou une commerçante qui veut s'installer pendant six mois et au bout de six mois on voyait comment ce commerce avait pris sur la commune comment il s'était développé et pour donner un petit peu un coup de pouce à une personne qui veut s'installer dans un commerce je trouvais que c'était une idée très intéressante l'idée des villages du futur aussi alors ça c'était un projet plutôt d'envergure et qui était mené à l'échelle du grand territoire mais justement toujours dans cette notion d'échelle entre ce qui se fait sur un petit territoire ou ce qui se fait sur un grand territoire je trouvais que tout ça ça avait du lien et comment nous dans ces moments de rencontre on peut réfléchir aussi pour notre pays de Gatine ces projets d'envergure qui ont été menés dans les différents territoires et comment mieux mieux construire notre projet de territoire pour les années à venir voilà après je ne pourrais pas être très sas j'avais été vraiment impressionné par l'éditorium et j'en rêve dans la commune mais ça ne va pas être possible enfin je dis ça ne va pas être possible tout est possible le meilleur et puis ce qui m'a beaucoup plu aussi alors ces interventions qu'on a pu avoir des différences universitaires c'est vrai que après ça c'était un discours qui secouait un petit peu les idées reçues et puis alors après on connaît un petit peu aussi l'intervenante elle est un peu piquante mais et puis Samuel de phrase je trouvais qu'il avait aussi apporté un discours qui éclairait sur tout ce qu'on avait pu vivre pendant cette journée et ça concluait parfaitement et il apportait des éléments de synthèse des éléments de réflexion et je trouve que c'est toujours intéressant en tant qu'élu de pouvoir recevoir un message qui s'élève un petit peu alors certes ça ne va pas nous amener des outils qui vont être opérationnels mais ça va nous amener aussi à se poser les bonnes questions pour son territoire et à avoir un niveau d'analyse qui s'élève et à amener aussi dans nos conseils municipaux dans nos conseils communautaires un niveau de réflexion ou des éléments de réflexion qui vont nous permettre de peut-être mieux penser notre territoire voilà après sur notre territoire je dirais que pour ce qui est de l'argent de poche pour ce qui est des tiers-lieux je connais parce qu'on met en place l'argent de poche sur notre commune depuis 3-4 ans c'est un petit dispositif qui fonctionne bien qui est apprécié et c'est vrai que comme le disait l'élu avant moi c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement c'est une action là qui est transférable très facilement après sur tout ce qui est les tiers-lieux souvent c'est aussi une initiative privée alors ça peut être une initiative publique aidée par la collectivité publique comme à Saint-Loup mais nous à Saint-Pardou c'est une initiative privée je dirais que ça ne relève pas vraiment de notre champ d'action on peut évidemment les aider les accompagner les soutenir leur permettre des choses mais c'est vrai que nous à Saint-Pardou le tiers-lieux s'est installé là parce qu'on avait une friche industrielle et que ça s'est fait comme ça donc ça c'est des actions alors nous en Nouvelle-Aquitaine on a cette chance aussi que les tiers-lieux soient soutenus par la région et que ça se développe beaucoup c'est des effets de baine mais c'est vrai que est-ce que c'est transférable j'en sais rien voilà donc ce que je voulais dire c'est que moi je suis venu un peu par hasard après ça et je continue pas par hasard voilà et en tout cas c'est très agréable à chaque fois de pouvoir passer des moments aussi de rencontres avec d'autres élus ça crée des bonnes synergies je trouve entre les territoires et même à l'intérieur de nos territoires ça nous a permis moi par exemple ça m'a permis de mieux connaître même les agents du pays de Gatine même si on se connaissait ça nous a permis de discuter sur un autre lieu sur un autre espace sur d'autres moments et cette connaissance cette reconnaissance de nos compétences et de nos savoir-faire n'est que positif pour le développement de nos territoires voilà je ne sais pas si ça répond à ta question Céline oui oui merci beaucoup pour ce témoignage et on en est bien conscients qu'en fait une fois que les gens ils sont rentrés dans ce dispositif ou qu'on arrive à emmener les élus dans ce dispositif de coopération jamais ils disent par la suite oh j'aurais pas dû y aller quoi mais il y a ce petit passage là où il faut réussir à motiver les gens pour mettre un pied dedans et après on a envie de continuer c'est aussi ça la coopération leader après je peux me permettre juste un petit truc c'est que c'est vrai que parfois quand on est élu d'une petite commune la commune c'est 1900 habitants je considère que c'est aussi une petite commune on a une pas une pression mais on est tellement pris aussi dans notre quotidien qu'on a du mal aussi à prendre ce temps nécessaire pour se lever et pour aller à la rencontre donc c'est vrai que faire le pas en fait de prendre ce temps-là pour aller à la rencontre se déplacer sur des territoires qui ne sont pas des territoires voisins c'est un peu éloigné quand même le Morvan c'est un petit peu de route quand on habite en pédiaté mais je trouve que justement quand on amène réussir à amener les élus à s'ouvrir et aller à la rencontre d'eux c'est effectivement gagné mais c'est toujours très compliqué parce qu'on est quand même très pris et assez obnubilé par ce qui se passe au plus près de chez nous Merci beaucoup Est-ce qu'on a des questions dans la salle est-ce qu'on a des questions remarques dans le chat je jette un petit coup d'œil donc il y a un lien dans le document projeté qui sera mis à disposition que Christophe a d'ores et déjà mis le lien dans le chat donc il répondait à une question justement mais de toute façon par rapport à tous ces documents mais de toute façon vous mettra tout en ligne il n'y a pas de soucis et puis il y a aussi une remarque de Jérôme Moreau du GAL Grand-Libournet qui n'a pas de micro et de caméra donc qui ne peut pas s'exprimer mais qui envisage aussi dans le cadre de la prochaine candidature leader si je comprends bien de mettre en place une coopération ou au moins d'une fiche action sur la revitalisation des centres-bourgs et des services marchands donc c'est peut-être un appel du pied en fait pour les autres bien sûr c'est pas fini on n'a pas fini d'en parler de cette revitalisation des centres-bourgs est-ce que vous parmi les participants il y a des questions est-ce que vous voulez des éclairages ou est-ce que c'est déjà très dense et complet pour vous non pas de pas de questions particulières donc on va passer à la séance suivante comme on était là sur un projet de coopération leader on a proposé à la cellule ATMAC qui donc aide les territoires leaders dans la mise en place ou le suivi des projets de coopération de nous faire une petite présentation de cette de cette cellule et de son appui et puis aussi de nous éclairer un peu sur qu'est-ce que c'est la coopération et la plus-value de la coopération dans le programme leader je n'ai pas je ne sais pas si Mathilde est là je suis là merci bonjour bonjour à tous est-ce que vous m'entendez bien oui ça va est-ce que tu partages ton diaporama oui volontiers tu peux le faire toi-même oui très bien je te laisse te présenter et puis présenter la cellule ATMAC bonjour à tous Mathilde Vukovic je suis consultante et j'interviens aux côtés de collectivités sur du développement rural et en particulier autour du dispositif leader depuis maintenant une dizaine d'années et j'ai le plaisir depuis son lancement début 2021 d'animer de piloter un réseau d'appui technique et méthodologique aux activités de coopération leader qu'on appelle réseau ATMAC leader qui est donc une émanation du réseau rural national voilà une émanation un souhait du ministère de l'agriculture et de ses partenaires dans le cadre du réseau rural national je représente une équipe que je vous présenterai peut-être rapidement tout à l'heure mais avant toute chose je voulais vous présenter finalement les quatre grandes missions qui ont été confiées à la cellule ATMAC donc en cette fin de programmation et donc l'objectif on va dire général c'est d'offrir cette assistance donc vraiment technique et méthodologique en vue de soutenir l'émergence ou le développement des projets de coopération leader et de se rendre au service des groupes d'action local pour faire ça notamment c'est une mission du coup qui se décline en quatre postes d'action on va dire quatre missions en elles-mêmes un appui individualisé auprès des GAL donc une forme si vous voulez de coaching je dirais sur la base d'une prise de contact directe qui est rendue possible et sur lequel je reviendrai juste après pour répondre ou appuyer répondre à des questions ou appuyer éventuellement sur des sujets techniques précis la mise en place des projets de coopération répondre aux GAL qui se lancent dans cette aventure je reviendrai là-dessus parce que c'est un voilà c'est un point sur lequel peut-être vous serez directement interpellé ou auquel vous serez vraiment intéressé donc j'y reviens dans une minute les trois autres missions c'est une mission de veille je dirais et de suivi des projets de coopération des GAL leaders français une veille qui revient en fait sur un certain nombre d'indicateurs combien de projets de coopération sont menées combien de partenaires ils associent quels sont ces partenaires est-ce qu'il s'agit de coopération interterritoriale donc entre territoire et GAL par exemple français ou est-ce qu'on est sur une coopération transnationale qui fait intervenir des partenaires de l'Union européenne ou de pays tiers éventuellement en tout cas muni d'un tableau de bord national que nous construisons un petit peu de manière itérative avec les régions l'idée c'est ensuite d'en tirer un baromètre qui est un document vraiment une formalisation très synthétique de cartes essentiellement de cartes et de graphiques et qui reviennent sur ces projets de coopération leurs thématiques quelques illustrations également des projets de coopération qui sont en cours voilà pour ce qui est de cette mission 2 une mission 3 qui est vraiment une mission d'appui je suis vraiment désolée Mathilde mais en fait on a un temps super réduit si vous avez des questions déjà d'une part j'ai mis sur le diaporama un lien sur lequel vous retrouverez toutes ces missions et surtout ce que je vais vous laisser peut-être noter ici c'est l'email l'adresse email unique dédiée à notre réseau Atmac qui vous permet qui permet notamment au GAL de nous solliciter directement pour un appui à la carte voilà donc c'est l'adresse email appui-copé-leader à trésorural.fr je crois que du coup je pourrais répondre éventuellement au cas par cas à toutes les questions de cette façon-là n'avrez plus et puis on mettra de toute façon ton petit diaporama on le mettra aussi dans le compte rendu en ligne dans le compte rendu du séminaire je te laisse continuer excuse-moi pas de problème du coup si on en reste là sur la présentation du réseau Atmac est-ce qu'on peut se laisser une petite minute sur les plus-values que nous on voit en général sur les projets de coopération leader ou tu souhaitais oui parce que comme ça on peut faire un lien avec ce qu'on vient d'entendre sur les témoignages absolument alors du coup c'est donc un constat que nous nous faisons à l'échelle de notre cellule des grandes plus-values que l'on voit passer au travers des projets de coopé qui varient évidemment d'un projet à l'autre selon la nature les enjeux des projets mais c'est des choses que voilà encore une fois j'ai pu lister en vous écoutant tout à l'heure bien sûr la première plus-value c'est une prise de recul sur ses propres pratiques et cela moi je l'ai entendu on a vu que sur l'actuel projet il y a eu des apports théoriques il y a eu du partage entre pairs et notamment entre élus mais ça vaut pour tous les projets de coopération dans la plupart du temps les échanges créés entre les différents partenaires créent de la professionnalisation créent de la montée en compétence je l'ai vu sur des offices de tourisme enfin voilà on voit vraiment qu'il y a une amélioration des pratiques et une structuration de certaines démarches ou de certaines initiatives grâce au projet de coopération bien sûr l'un des autres l'une des autres plus-values classiques que l'on retrouve c'est l'amplification des moyens l'effet je dirais économie d'échelle qui fait que à l'échelle d'un projet de coopération on mutualise des moyens et on a une force de frappe plus importante on est aussi mieux reconnu et par exemple ce que je vois c'est peut-être cette chaîne ces moyens de communication par exemple qui ont été mis en place bah typiquement pour moi c'est une occasion d'avoir plus de visibilité pour porter ces actions et ces réponses communes évidemment ça peut être une plus-value différente celle de porter l'action à la bonne échelle là je le mettrais je le lirais plutôt au fait que certains projets de coopération travaillent à l'échelle du canal du midi à l'échelle d'un pont d'un viaduc d'un enfin voilà en tout cas d'une infrastructure ou d'une aménité qui dépasse les frontières administratives et donc là le projet de coopération permet vraiment de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés à voir si dans le cadre de ce projet là on retrouve un petit peu cette dimension aussi ou moins dernièrement pour avancer je dirais que c'est aussi l'ouverture sur des solutions qui sont développées ailleurs ça on l'a bien entendu on l'a bien entendu voilà le dispositif argent de poche la transférabilité ou pas les boutiques test enfin toutes ces options là on le voit bien sont typiquement un levier un levier grâce à la coopération et pour finir et c'est pas des moindres je dirais que on est sur un levier d'expérimentation peut-être plus fort parce qu'à l'échelle d'une coopération parfois on peut assumer parce que des fois je pense qu'il y a l'idée de se lancer d'imaginer et d'assumer des initiatives qui sont peut-être plus originales que l'on n'aurait pas forcément osé porter seul ou à l'échelle de sa seule commune est-ce que l'initiative Tiny House par exemple on l'aurait finalement se serait lancée seule ou on l'aurait plus facilement envisagée ou aussi facilement envisagée en étant sur un projet classique là en étant sur vraiment cette démarche d'échange de partage de compréhension de ce qui est fait ailleurs quelque part parfois on peut aller vers des solutions plus originales ou plus innovantes en tout cas c'est ma perception c'est notre perception nous cellule d'appui des principaux enjeux sans compter un autre que je n'ai pas cité ici mais qui est aussi revenu tout à l'heure dans les échanges je l'ai bien noté c'est aussi le gain de convivialité l'interconnaissance qu'on peut développer même au sein de son propre territoire mieux se connaître mieux connaître ses atouts ses compétences et le tout dans quelque chose qui est convivial et qui a peut-être manqué aussi sur l'actuel contexte crise sanitaire et autres donc je sais que ce n'est pas évident de coopérer parfois dans ce contexte-là mais il y a un vrai gain positif aux échanges que je perçois est-ce que c'était suffisant ? Oui merci merci beaucoup Mathilde pour cet éclairage et puis ce retour sur les plus-values leaders c'est donc je vous remercie tous d'avoir participé tout particulièrement les intervenants et les élus qui ont pris du temps pour nous rejoindre ce matin on clôture ainsi le cycle de web conférences des réseaux ruraux régionaux pour l'année 2021 c'est aussi ma dernière animation pour le réseau rural Nouvelle Aquitaine donc j'ai vraiment apprécié de travailler avec vous pendant ces deux ans et demi pratiquement deux ans et demi d'animation même si ça a été compliqué avec la crise Covid mais on a essayé de mettre en place aussi avec les nouveaux moyens de communication des choses pour garder le lien et puis pouvoir aider les territoires ruraux je termine cette mission avec encore plus d'émotion du fait que ce projet de coopération c'est j'y avais participé dans la vie d'avant quand j'étais animatrice leader donc merci à tous et je laisse la parole à Cécile Bonnefoy pour le mot de la fin merci beaucoup à toi Céline pour du coup pour l'animation de cette réunion et puis pour l'animation du réseau rural pendant ces années voilà je voulais remercier tous les participants et peut-être indiquer aussi que le projet de coopé ça peut aussi être un moment en préparation de la prochaine programmation le moment de mobiliser aussi des acteurs sur des sujets par exemple pour tester une thématique de travail ou voilà ça peut être aussi un outil même en fin de programmation pour préparer le futur voilà c'était le petit mot de conclusion un peu sérieux et puis merci encore beaucoup à toi Céline et merci à tous pour votre participation la réunion a été enregistrée donc on va mettre ça très rapidement sur le site du réseau rural national et vous pourrez revoir les échanges les faire passer aussi à des partenaires à d'autres gales merci beaucoup à tous à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada